Je vous propose de vous présenter cette séance du Conseil municipal du 22 juillet à la fin de l'année 2021. Je vous propose de vous présenter cette séance du Conseil municipal du 22 juillet à la fin de l'année 2021. Je vous propose de vous présenter cette séance du Conseil municipal du 22 juillet à la fin de l'année 2021. Je vous propose de vous présenter cette séance du Conseil municipal du 22 juillet à la fin de l'année 2021. Puisque vous le savez toutes et tous, Yves Goussebert Dupin s'est éteint quelques jours. Ses obsèques ont été célébrés à la cathédrale de Dax le 19 juillet et il aurait eu 91 ans ce jour-là. Il était pharmacien de profession et il a été maire de notre commune de 1977 à 1995, soit durant trois mandats après avoir succédé à Max Mora dont il avait été l'adjoint. Ses principales réalisations furent la piétonisation du centre-ville, la reconstruction des Halles de Dax après un incendie, le classement puis la restructuration de l'atrium, les termes « Jean Nouvel » qui ont été construites durant son dernier mandat et il faut aussi mettre à son actif la construction de l'hôpital de Dax qu'il avait obtenu de haute lutte. Bref, toutes ses réalisations montrent qu'il a permis à notre ville d'entrer dans une nouvelle ère, confirmant ainsi son aspect et son rôle d'élu visionnaire. Il était aussi passionné d'architecture et il fut aussi un peintre de talent puisqu'il se décrivait lui-même comme un artiste égaré en politique. Artiste égaré en politique mais qui fit une très belle et honorable carrière politique puisqu'il a aussi été vice-président du conseil régional d'Aquitaine sous Jacques Chaband-Elmas, conseiller général des Landes sous la présidence d'Henri-Emmanuelli et puis sénateur des Landes de 1983 à 1992. Homme de dialogue, il s'est toujours efforcé à dépasser les clivages, ce qui lui permit notamment d'oeuvrer pour la création de la première communauté de communes du Grand Dax en 1993 puisque les communes de Saint-Paul-et-d'Axe, Naros et Saint-Vincent-de-Paul s'entendirent à l'époque pour créer cette nouvelle collectivité devenue aujourd'hui communauté d'agglomération du Grand Dax et composée de 20 communes. En sa mémoire et afin de lui rendre hommage, je vous propose d'observer une minute de silence. Merci. 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 Je vous remercie. Je vous remercie. Vous avez été destinataire avec les différentes délibérations de ce conseil municipal du procès verbal de la séance du 24 mars 2021. Est-ce que ce procès verbal appelle des observations ? Il n'y en a pas. Je vous propose donc de le mettre au vote qui est pour son adoption, qui est contre, qui s'abstient. Le procès verbal est adopté à l'unanimité. Vous avez aussi été destinataire du compte rendu des actes qui ont été pris en exécution des délégations que m'a confiée le conseil municipal. Est-ce que ces actes appellent des remarques, des questions ? Il n'y en a pas non plus. Je... Avant d'entamer l'ordre du jour de ce conseil municipal, je vous précise que, puisqu'il y a des décisions modificatives et des délibérations liées aux finances de la ville, nous vous demanderons de signer des documents avant de quitter cette salle. Il faudra donc... J'essaierai de vous le rappeler à l'issue du conseil, mais n'hésitez pas à y penser. Nous commençons donc l'ordre du jour tel que vous l'avez reçu. Le premier point concerne la renonciation au lègue avec charge consentie par feu M. Charles Labéry. M. Charles Labéry, plus connu, effectivement, sous un autre prénom d'usage, qui était Robert Labéry. Par courrier du 3 septembre 2020, courrier de maître Jean-Christophe Guémard, la ville de Dax a été informée qu'un lègue avait été institué envers elle par Robert Labéry. Ce lègue concernait une collection importante d'oeuvres, notamment contemporaines, et la contrepartie de ce lègue était constituée par l'édification d'un musée et d'une fondation afin de faire vivre ces oeuvres et de permettre au public de les admirer. En raison, d'une part, des charges d'investissement et de fonctionnement considérables que constituent la construction et le fonctionnement d'un tel musée, et en raison aussi de la contestation, toujours en cours, du testament qui a abouti à ce lègue entre diverses parties de la famille de Robert Labéry, la ville de Dax vous propose de décider de renoncer à ce lègue par la présente délibération. Et il nous est donc demandé d'approuver la renonciation au lègue avec charge instituée par feu Charles-Henri Robert Labéry au bénéfice de la ville de Dax, portant sur la collection d'art, et d'autoriser M. le maire à effectuer toute diligence et signer tout document relatif à ce dossier. Y a-t-il des questions ? Madame Rabot-Favreau. Oui, bonjour. La délibération que vous nous soumettez au vote est particulièrement succincte. La présentation en commission n'était pas plus détaillée, ni explicative, ni argumentative. Nous ignorons donc quelle est la nature des 247 oeuvres et leur intérêt patrimonial. C'est peut-être pour ça qu'elle a été présentée en commission finance et pas culture. Mais vous ne nous en dites pas davantage sur la charge financière éventuelle que générerait ce lègue pour la ville. Nous n'avons aucune analyse sur l'intérêt que représenterait cette collection pour l'attractivité de notre commune. Je ne peux m'empêcher de penser à Mont-de-Marsan, qui, avec les collections de Charles Despiau et Robert Vleric, draine des milliers de visiteurs, par exemple. Vous évoquez les contestations relatives à la validité du testament. Nous ignorons la nature de ces contestations. Pourtant, le notaire chargé de l'exécution testamentaire a considéré, lui, que la ville de Dax est légalement en mesure d'être légataire de cette collection d'oeuvres d'art. Dans ces conditions, nous nous abstiendrons sur ce dossier. Oui, alors écoutez, vos voeux et bons sentiments, effectivement, qui amèneraient à créer cette fondation et ce musée, je peux les entendre. Et très franchement, si la ville en avait les moyens, il n'y a aucun doute que nous tenterions d'aller vers cette solution. Je ne vais pas revenir sur les finances de la ville telles qu'on les a trouvées, mais malgré tout, on est obligé d'y penser tous les jours et de prendre des décisions qui, effectivement, parfois sont difficiles. C'est ce qu'on appelle le courage en politique, mais sont à prendre et on est en nécessité de gérer. Donc, effectivement, je ne vous ai pas mis dans la délibération ce que entraîne en charge, en termes de déficit de fonctionnement, une fondation et un musée tel qu'il aurait fallu le créer pour ces 247 oeuvres. Donc, très franchement, je n'ai pas eu, moi non plus, le détail, mais l'estimation du total de ces oeuvres se fait en plusieurs millions d'euros. Ce qui veut dire qu'en termes de sécurisation, en termes de fonctionnement, hydrométrie, etc., pour conserver ces oeuvres en bon état, ça génère effectivement des frais de fonctionnement qui ne seraient pas assumables par la ville et qui ne seraient pas compensés par les recettes. Rassurez-vous, nous avons creusé ça avec d'autres villes qui ont le même type d'équipement et qui nous ont toutes confirmé les déficits dont je parle. Donc, oui, c'est un crève-cœur de devoir renoncer à un tel lègue, mais oui, nous y sommes contraints, malgré ce que vous semblez insinuer sur la possibilité de le faire. Quant à la contestation, je ne rentrerai pas dans le détail d'une procédure qui est en cours, mais je peux vous confirmer que la contestation est bien réelle, qu'a priori, la procédure pourrait durer pendant de nombreuses années, ce qui, en plus des éléments que j'évoquais et qui nous ont guidés dans un premier temps, en plus de tous ces éléments, fait peser des incertitudes sur cet héritage sans rentrer une nouvelle fois dans les détails et bien sûr sans présager de l'issue de ces procédures. Donc, il y a une nécessité de réalisme après avoir peut-être comme vous espéré, rêvé, échafaudé différentes hypothèses. Non, la ville de Dax n'est pas en capacité de créer un bâtiment, une institution qui pourrait permettre de faire connaître ses œuvres au plus grand nombre. C'est ce qui nous amène à vous demander de voter cette délibération ce soir, encore une fois, en tout pragmatisme et toute obligation liée, encore une fois, à l'état financier de notre ville. Y a-t-il d'autres questions ? Il n'y en a pas. Je mets au bois. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, on est à 7 abstentions. La décision, la délibération est donc votée. Nous passons à la deuxième délibération qui a pour objet la programmation Festi Fiesta 2022. Et je laisse la parole à Martine de Dieu. Merci, M. le maire. Donc, du 16 au 19 février 2022, la ville de Dax organisera son traditionnel festival de musique Festi. Chaque année, depuis sa création, ce temps fort musical met à l'honneur un répertoire où une famille d'instruments différents et invite professeurs et élèves du conservatoire municipal à se produire lors de deux soirées qui leur sont consacrées. A donc, après deux années sans festival, l'édition 2022 sera dédiée à la fête et sera intitulée Festi Fiesta. Le programme artistique retenu pour cette édition permettra à un large public de découvrir des univers musicaux riches, festifs et colorés, avec notamment le concert des négresses vertes qui se produira en clôture dans le samedi 19 février 2022 à 20h30. A noter que les élèves et professeurs du conservatoire participeront à l'animation de la ville. Le samedi notamment, avec une grande batoucada, un concert éducatif sera offert aux élèves des écoles élémentaires de la ville. Et le vendredi avant les vacances et l'hiver. Des afters refratus seront organisés à la brasserie de l'atrium afin de poursuivre la fête en musique. Ces afters auront lieu le vendredi soir et le samedi soir après les spectacles. Le programme proposé à l'atrium ainsi que les tarifs sont proposés en annexe. Le budget prévisionnel s'élève à 27 000 euros et le plan de financement est de suivant. Donc, budget artistique 22 000 euros, transport, hébergement, restauration 1500. Prêts techniques 1000 euros, communication, relations presse 1000 euros, sastène 1500 euros. Les recettes 17 000 euros, participation de la ville 10 000 euros. Les crédits correspondant aux dépenses et recettes seront inscrits au budget file de DAX, exercice 2022, culture 313. Il sera donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la programmation du festifiesta tel que présenté en annexe, d'approuver le plan de financement, de fixer les tarifs des différents spectacles tels que présenté en annexe et d'autoriser. M. le maire a signé tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Je mets au voie qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Voté à l'inanimité, la troisième délibération, toujours Martine de Dieu, pour la mise en œuvre du PASCULTURE. Donc, le PASCULTURE, c'est un dispositif qui est mis en place par le ministère de la Culture, porté par la SAS, c'est la Société par Action Simplifiée, PASCULTURE. Donc, créé à cet été. Il se présente sous la forme d'une application mobile géolocalisée qui répond aux pratiques sociales et de consommation de nouvelles générations. Le dispositif a été amorcé en juin 2019 et expérimenté dans 14 départements. Il est désormais généralisé depuis mars 2021 sur tout le territoire national. Aujourd'hui, 130 000 jeunes de 18 ans utilisent le PASCULTURE. Doté d'un crédit de 300 euros pour tous les jeunes âgés de 18 ans sans autres conditions, est valable pendant deux ans. Donc, le PASCULTURE est un outil visant à encourager les jeunes à développer leur goût pour la culture et diversifier leur expérience artistique. Son énergie au PASCULTURE, les visites de lieux culturels, les cours et ateliers artistiques, les places et abonnements comme les spectacles, les cinémas, les festivals, les achats de livres comme les DVD, les listes aussi. Chaque collectivité publique ou structure privée est libre d'adhérer au dispositif et de proposer cette facilité aux jeunes. La BRAC, dont la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, a sollicité la ville de DAX afin de savoir si elle souhaitait participer à ce dispositif. À DAX, certains équipements culturels, étant un accès libre et gratuit pour les jeunes âgés de 18 ans, il convient de distinguer les équipements culturels qui seraient sur la plateforme à titre informatif et les équipements qui disposeraient d'une aide financière. Donc pour les équipements à titre référencement, nous avons la bibliothèque, le musée de Borda, la galerie d'exposition de la TRION. Les offres gratuites des acteurs en régie directe peuvent être référencées rapidement, le PASCULTURE étant alors un simple outil de communication sans transaction financière. Les équipements à titre d'aide financière, nous avons donc le conservatoire de musique et de danse, l'école d'art plastique et le théâtre de la TRION. Pour la ville, l'opération est neutre financièrement jusqu'à un plafond de 20 000 euros, puisque l'État rembourse à 100% les opérateurs qui se sont enregistrés. Chaque achat effectué par un jeune génère une contremarque que le service concerné valide. Le remboursement par l'État s'effectue dans un délai de 15 jours. Pour les offres payantes, les conditions générales d'utilisation de documents DGF-IP pour l'agent comptable et la délégation de gestion financière doivent être validées en conseil municipal. Modalité pratique, la ville doit créer donc la structure sur la plateforme avec le numéro sirène unique. Chaque acteur culturel en régie directe crée son lien, son lieu avec son numéro siré et renseigne les informations pratiques sur le lieu, l'adresse, le téléphone, les heures d'ouverture. La troisième chose, publication en contenu des offres, activités et animations spécifiques pour les jeunes et intégration même sur durée pour les propositions culturelles payantes. Donc il sera demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la mise en œuvre du pass culture pour les équipements cités ci-dessus et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier afin de pouvoir intégrer l'offre des établissements municipaux à l'offre du pass culture. Y a-t-il des questions ? Mme Madoumari. Madame l'adjointe, une petite question. Qu'avez-vous prévu comme dispositif pour permettre à des jeunes de moins de 18 ans et de plus de 18 ans de pouvoir bénéficier également de tarifs préférentiels ou d'aides pour accéder à la culture puisque les moins de 18 ans et les plus de 18 ans jeunes pourraient également être intéressés par la culture ? Merci. Mais vous savez qu'aujourd'hui, dans la mesure où nous avons tous les jeunes qui ont moins de 18 ans, sur tous les spectacles culturels, peuvent avoir une réduction de 10 euros. C'est-à-dire que par exemple, pour la présentation des négresses vertes, au lieu de payer 32 euros, ils paieront 22 euros. Et nous avons après tout un système de réduction qui sont prévus tout au long de l'année. Pour compléter, effectivement, il y a tout un tas de dispositifs qui sont mis en place. Après, on peut toujours vouloir plus. Plus de musées, plus de gratuité pour tout le monde. J'espère que vous vous réjouissez quand même de la mise en place de ce pass culture qui n'est pas mis en place dans toutes les villes, qui a nécessité beaucoup de travail, beaucoup d'interpellations de la part de Martine Dedieu et de tous les services. Alors après, on peut toujours demander plus. C'est d'ailleurs plus facile quand on est dans l'opposition, je vous le concède. Mais réjouissons-nous déjà de ces mesures qui viennent en complément, effectivement, de toutes les opérations qui sont mises en œuvre avec les collèges, avec les lycées. Tout ce qui permet, effectivement, de donner goût à la culture. Parce que, bien évidemment, c'est un enjeu. Parce que c'est quand on est jeune, effectivement, qu'on peut déceler et faire croître des vocations et des intérêts pour tous ces sujets-là. Madame Madou Nari. Je n'ai pas parlé de gratuité. Et ensuite, vous dites, on peut toujours plus, on peut toujours vouloir plus. Madame Rabot-Favreau, lors du dernier conseil municipal, avait été surprise que le passado disparaisse pour la saison culturelle. Madame la djante à la culture avait répondu, c'est comme ça. Donc, nous demandons juste s'il est possible d'envisager un système pour les plus de 18 ans, parce qu'on est jeune jusqu'à 30 ans, selon certains dispositifs, et les moins de 18 ans, qui pourraient également être fortement intéressés par la culture et qui le sont. C'était juste une simple question. Oui, oui, j'avais bien compris la question et vous la reformulez, mais je l'ai compris de la même manière. Et je vous réponds juste que, oui, il faut faire des choix, il faut gérer aussi. Et vous verrez dans la délibération suivante qu'il y a un programme d'éducation artistique et culturelle qu'on va vous décrire et qui permet aussi aux jeunes d'accéder à la culture. Donc, permettez-moi aussi de répondre à vos questions, Madame Madou-Marie. Et ce sera très bien comme ça. Y a-t-il d'autres questions ? Il n'y en a pas. Je mets donc en voie qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Votez à l'unanimité. Justement, donc, la quatrième délibération, l'éducation artistique et culturelle avec sa programmation 2021-2022. Merci, monsieur le maire. Donc, depuis plusieurs années, effectivement, la ville met en oeuvre des actions culturelles et des parcours d'éducation artistique et culturelle au bénéfice dont des enfants scolarisés à la DAX, dont les écoles élémentaires, les collèges et les lycées. Ce sont plus de 4 000 enfants qui bénéficient tous les ans d'au moins une action dans le cadre de cette programmation. Celle-ci est formalisée dans un document, le livret de l'enseignement que vous avez dû avoir en annexe 2, qui est diffusé à toutes les écoles en fin d'année scolaire afin que les classes intéressées, selon les projets d'école, s'inscrivent dès la rentrée scolaire en septembre. Alors, justement, il y a une nouveauté cette année, madame Anoudari. C'est pour les maternelles, une ouverture d'un parcours pour les écoles maternelles afin de sensibiliser dès le plus jeune âge les enfants du monde et au code du spectacle et de la mise en oeuvre de deux parcours croisés autour de l'année du Jean de la Fontaine et de l'année Molière. Ces parcours se construisent dans la complémentarité des temps scolaires, périscolaires, extrascolaires, d'une part, et des enseignements et des actions éducatives d'autre part. Il nécessite donc la mobilisation des acteurs de la communauté éducative et des services municipaux afin de proposer des spectacles, des rencontres avec des artistes, des expositions, des ateliers de pratiques artistiques, des visites commentées, des lieux culturels municipaux, soit autant d'occasions de sensibiliser les enfants allant au langage et à la démarche artistique d'éveiller son sens critique et de le rendre curieux du monde qui l'entoure. De septembre 2021 à juin 2022, ce sont plus de 16 projets d'éducation artistique et culturelle qui sont proposés à tous les enfants sur les thèmes de l'éducation, l'image, du spectacle vivant, de la littérature et de l'écriture. Grâce à des structures culturelles que sont le théâtre de la Triomphe, la galerie d'exposition, le conservatoire, l'école de d'art plastique, la bibliothèque, le musée de Borda et avec des associations culturelles sollicitées par les services de la culture de la ville. Il est donc rappelé à toute fin utile que l'éducation artistique et culturelle repose sur le triptyque fréquentation des œuvres, pratique de nard et de rencontres avec des professionnels. Donc le budget global de l'opération, annexe 1, s'élève à 13 000 euros en dépenses et 2 390 euros en recettes, hors cours bien sûr valorisés pour les actions réalisées en interne par du personnel municipal dans le cadre de leur mission de médiation. Les crédits correspondent donc aux dépenses et recettes sont inscrits au budget de la ville de Dax, exercice 2021, culture 312 et seront inscrits au budget de la ville, exercice 2022, culture 313 pour l'année 2022. Ce plan d'action est réalisé à titre gratuit pour les établissements scolaires hormis l'accès au spectacle proposé à l'Atrium et dans le cadre exclusif de l'éducation artistique et culturelle dont les tarifs sont les suivants. Pour les lycéens 5 euros, les collégiens 4 euros, les écoles élémentaires 3 euros. Les accompagnants, enseignants, parents d'élèves seront gratuits. Il sera donc demandé au conseil municipal de bien vouloir valider les actions, les tarifs et le plan de financement proposé et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Je mets au voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Votez à l'unanimité. Merci. Je passe maintenant la parole à Grégory Randé pour l'attribution d'une subvention à l'Association des commerçants d'Axatou. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Dans la lignée des opérations menées conjointement et l'Association des commerçants d'Axatou depuis un an, la Ville poursuit activement son soutien au commerce local, très impacté par les deux confinements liés à la crise sanitaire. Qu'il s'agisse des animations commerciales de l'été 2020 ainsi que de l'opération des bons d'achat délivrés pour Noël 2020 qui ont connu un franc succès tant auprès des commerçants que des consommateurs, de nouveaux temps forts sont indispensables pour accompagner la reprise de l'activité, le rebond de la consommation et inciter les chalants à faire leurs achats durablement en centre-ville. L'été 2021 est marqué par une nouvelle dynamique partenariale entre tous les commerces d'Axatou, les galeries Lafayette et la ville de Dax avec le jeu de la chance Happy Dax lancé au mois de juin. Dimensions ludiques et pouvoir d'achat sont les leviers activés pour dynamiser l'affluence dans les magasins et limiter ainsi l'évasion commerciale. Les braderies commerciales en centre-ville sont également des animations attendues par les consommateurs pour faire de bonnes affaires et profiter de l'ambiance conviviale ainsi que par les commerçants pour écouler leurs stocks et augmenter leurs chiffres d'affaires. Si vous me permettez, M. le maire, quand on parle d'attractivité commerciale, d'animation et de Daxatou, on a effectué un relevé de taux de vacances sur le centre-ville de Dax dont on a eu les derniers résultats il n'y a pas plus tard que deux jours qui montrent que pour l'année 2019-2020, il y avait 16,20% de vacances locaux commerciaux sur le centre-ville de Dax. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a deux jours, nous sommes arrivés à 12,54% de vacances commerciales sur le centre-ville. Nous avons perdu 4 points de vacances commerciales, ce qui montre que notre politique d'animation d'attractivité commerciale est vraiment dans la cible de reconquête des centres-villes. Donc à travers ces bons résultats, je tenais à féliciter toute l'équipe du service des mouvements économiques qui travaille d'arrache-pied pour négocier les propriétaires, négocier les loyers, négocier aussi les prix de vente des cellules commerciales. Donc on peut être satisfait de ces indicateurs qui sont vraiment vus de l'extérieur des beaux atouts d'attractivité d'entre centres-villes. Donc afin de soutenir Daxatou, de permettre à la situation d'organiser des braderies et autres animations commerciales à venir, il sera donc demandé au conseil municipal de bien vouloir attribuer la subvention à la situation des commerçants Daxatou d'un montant de 4 000 euros. Autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-il des questions ? Il n'y en a pas. Je vous vois qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, voter à l'unanimité. Toujours Grégory Rendé pour la sixième délibération et en pour objet une solution numérique pour le commerce de proximité avec le co-financement, mais pas le confinement, un réflexe d'époque, co-financement par la Banque des Territoires. Merci M. le maire. Dax fait partie des 222 villes du dispositif national Action Coeur de Ville et à ce titre compte parmi ses plus fidèles partenaires, la Banque des Territoires très impliquée pour contribuer à la vitalité du territoire. Le commerce de centre-ville est l'un des enjeux majeurs dans la revitalisation de la dynamique que nous souhaitons impulser pour Dax. En étroite collaboration avec les commerçants, et plus particulièrement avec l'association des commerçants Daxatout, qui les fédère, accompagner le rebond après ces périodes de confinement et de fermeture des commerces est un impératif auquel la ville s'emploie de diverses manières. Opérations commerciales inédites en centre-ville, comme je l'ai rappelé auparavant, ingénierie, logistique et communication. Avec l'évolution de la consommation et des comportements d'achat, la transition numérique est un rouage essentiel pour développer la visibilité et l'activité des commerces en complément des animations commerciales, actions originales ou inédites lancées. L'association des commerçants Daxatout s'est particulièrement investie pour retenir un outil englobant à la fois un catalogue digital et un programme de fidélité collaborative pour faciliter et inciter l'achat dans les commerces de proximité. Dans le cadre du plan de relance pour les villes Action Coeur de Ville et du dispositif cofinancement prévu par la Banque des Territoires pour des solutions numériques pour le commerce, la ville de Dax a souhaité se mobiliser dans la digitalisation du plus grand nombre de commerces et accompagner Daxatout dans sa démarche de mise en place d'une plateforme et d'une solution de fidélité collaborative, Click & Collect, afin d'équiper les commerçants du centre-ville. En conséquence, la ville a déposé le dossier de candidature de cofinancement pour le choix d'une solution numérique dédiée au commerce de proximité porté par Daxatout pour un montant de 30 800 euros hors taxes. La ville sollicite l'aide financière de la Banque des Territoires pour un montant de 20 000 euros au bénéfice de Daxatout pour lancer la plateforme digitale selon les modalités prévues dans la convention annexée. Il sera donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le maire à signer la convention avec la Banque des Territoires pour le cofinancement d'une plateforme digitale assortie d'une solution de fidélité collaborative pour un montant de 20 000 euros, d'attribuer la subvention correspondante de 20 000 euros à l'association des commerçants Daxatout pour le déploiement de la dite plateforme et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voter à l'unanimité. Je passe maintenant la parole à Pascal Dages pour un spectacle co-organisé avec la SAS La Vuelta Toro Emocione. J'ai essayé. Non, là c'est pire. Non, pour le compte rendu c'est mieux d'avoir le micro. Parce qu'à la geste et la technique ce n'est pas une légende. Non, non, il y avait un mauvais contact. Il y avait un faux contact. Muy bien, señor alcalde. Bonso castellano. Donc effectivement, il s'agit d'une co-organisation avec la SAS La Vuelta représentée par Mme Aude Lapique et la ville de Dax pour un spectacle Toro Emocione comme vous avez si bien prononcé le vendredi 10 septembre 2021 à 20h30. Pour ce faire, évidemment, il faut une convention que vous avez en annexe où il est précisé les rôles de chacun. La ville de Dax prendra en charge la mise à disposition des arènes avec le personnel, la mise à disposition des vestiaires et des douches du stade Maurice Boyau, les services de sécurité et de secours, la mise en place du contrôle du pass sanitaire, la mise à disposition du personnel technique, une participation offrée pour la réception des acteurs car nous sommes hospitaliers d'Axe pour un montant maximal de 500 euros, l'assurance responsabilité civile et la communication sur nos supports à nous de Toro Sendax. Ces dépenses ont été estimées à 4 700 euros. La SAS La Vuelta, de son côté, prendra en charge tout le plateau artistique et les frais qui y sont afférents, à savoir l'allocation et l'achat du bétail, les contrats d'engagement et des charges sociales des acteurs, les frais d'organisation, les animations du passé au d'ouverture et du final, les supports de communication spécifiques au spectacle et la biatterie. Le budget artistique et prévisionnel de la manifestation qui est joué à l'annexe est à hauteur de 34 560 euros. Il y a des tarifs, évidemment, pour cette vente. Je ne vais pas tous vous les lister. Sachez que le plus cher des barrières sera à 30 euros et le moins cher, en gradin supérieur, sera à 10 euros, ce qui donne quand même des tarifs accessibles à tout le monde. Un tarif référentiel sera accordé aux personnes à mobilité réduite et à leurs accompagnants au tarif de 12 euros. Et une réduction de 2 euros est accordée également pour les commandes, pour les comités d'entreprise. Un tarif enfant également, puisqu'on estime que cette culture doit être accessible aux enfants. Une histoire de transmission, évidemment. Un tarif enfant, donc, jusqu'à 14 ans est proposé en gradin supérieur au prix de 5 euros. D'autres places, évidemment, seront gratuites pour certains ayant un caractère protocolaire. Les conditions financières, c'est important, sont les suivantes. Le partage des recettes ne pourra s'opérer que si l'équilibre financier de la manifestation est réalisé à concurrence de 39 260 euros, c'est-à-dire les 34 560 du budget, plus nos frais à nous, les 4 700 que l'on prend en charge. À partir de cet équilibre financier et jusqu'à 47 960 euros de recettes, la SAS La Vuelta versera à la ville une somme forfaitaire de 3 500 euros. À partir de 4 961 euros, jusqu'à 67 440, 88 % pour La Vuelta, 12 % pour la ville de Dax. De 67 141 à 95 920 euros de recettes, 86 pour La Vuelta, 14 pour Dax. Et à partir de 95 921, 84 pour La Vuelta et 16 % pour la ville de Dax. Dans le cas d'un déficit financier, puisque c'est une coordination, c'est logique, celui-ci sera supporté par les deux corps de corps ni organisateurs, en appliquant le taux de répartition suivant, 84 % pour La Vuelta et 16 % pour la ville de Dax. La vente se fera par le personnel de la ville à la billetterie des Arènes. Il sera disponible, il sera possible de louer les places à partir du 26 juillet 2021 et les billets pour être retirés, ceux qui sont achetés par téléphone, à la billetterie des Arènes ou par courrier moyennant un supplément de 6 euros, courrier suivi. Vous avez ensuite dans la délibération les différents frais, les frais d'envoi de courrier de 6 euros, je viens d'en parler, les frais de billetterie, les frais de gestion, etc. Et les clauses d'annulation du spectacle, les demandes de remboursement, s'il y a une annulation dans un délai d'un mois et s'il y a un report, une demande de remboursement pourrait être faite dans un délai de 15 jours. Les crédits, évidemment, sont affectés au budget primitif des fêtes exercice 2021. Il sera donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser l'organisation de ce spectacle dans les conditions que je viens de citer, d'autoriser M. le maire à signer les conventions de co-organisation et de prestation de billetterie avec la SAS et la OALTA et tous les documents relatifs à l'organisation de ce spectacle et de fixer les tarifs relatifs à la prestation de billetterie, frais d'envoi et frais de gestion telles que prononce proposée. Si dessus, y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Je vous envoie qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Voter à l'unanimité. Toujours Pascal Dagès pour les tarifs primes et prix pour la saison touromachique 2021. Oui, il s'agit de trois spectacles que nous organisons. Nous avions déjà parlé du premier, ce spectacle Landé, intitulé le retour des champions, mais dans les différentes délibérations, le spectacle n'était pas totalement abouti. Il se déroulera, je vous le rappelle, le 6 août, c'est-à-dire très, très vite, aux arènes à 21 heures. Et il se fera également, je le rappelle, dans le cadre d'une journée landaise qui se déroulera sur les berges éphémères. Donc, dans le cadre de cette organisation, il est proposé de fixer le montant des primes pour ce spectacle. Je ne vais pas vous les lister, vous l'avez également sur la délibération. Pour les écarteurs, le premier prix sera de 1 500 et qui ira jusqu'au cinquième à 600 euros. Et pour les sauteurs, le premier prix sera de 500 euros et le quatrième de 150 euros. Voilà, ça, c'était pour le premier spectacle. Le deuxième spectacle, c'est la traditionnelle finale des cocardes, puisque nous avons décidé d'animer également septembre avec des spectacles Landés. Donc, le final des cocardes se déroulera le dimanche 12 septembre à 11 heures. Et dans le cadre de cette organisation, donc, on a décidé de fixer un tarif de ce spectacle abordable à tout le monde, évidemment, pour 5 euros seulement et d'accorder la gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans munis d'un billet. Ça nous paraît évident également. Le montant des primes qui seront décernés aux participants, je ne vais pas vous le détailler, il est d'un montant total de 2 400 euros. Sachez qu'une cocarde, pour les phases qualificatives, sera de 100 euros. Une prise de gland à 50 euros, c'est toujours un peu plus cher. Et pour la finale, la cocarde sera à 600 euros, les prises de gland à 200 euros chacune. Voilà. D'autre part, dans le cadre de la Noviada, donc ça, c'est... On parle de touromachie espagnole maintenant, Noviada non piquée, qui se déroulera, elle, en août, en août, le 14. Il convient de prévoir le montant des primes, puisqu'il y aura un concours entre les différents participants. Le premier prix sera de 500 euros et le deuxième prix de 250 euros. Les crédits, évidemment, seront affectés au budget primitif des fêtes exercices 2021. Il sera donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver l'organisation du Festival Landais, le retour des champions, le 6 août 2021, d'approuver l'organisation de la finale des cocardes le 12 septembre 2021, d'adopter le tarif pour la finale des cocardes, d'approuver l'entrée gratuite aux jeunes de moins de 18 ans en milieu d'un billet pour la finale des cocardes, d'approuver le principe de remboursement du billet du spectacle sur présentation du billet acheté, pour cause de repos du spectacle, conformément au règlement torrent, la demande va être effectuée avant la présentation du spectacle reporté, de toute façon, dans un délai de 15 jours, pour cause d'annulation du spectacle dans un délai d'un mois, pour cause de décès du titulaire du billet ou de l'abonnement spectatorien, pardon, pour préjudice subi lié à des impératifs d'organisation. D'autoriser M. le maire à délivrer diverses places gratuites à caractère protocolaire social de service avec modération, bien sûr, fixer les primes telles que proposées ci-dessus dans le cadre de l'organisation des spectacles de la saison de Thormachique, autoriser M. le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité. Toujours Pascal Dages pour le tarif des spectacles taurins 2021. Oui, alors cela concerne uniquement le tarif des visites des taureaux que nous avons revus à la baisse. Ils étaient à 3 euros avant quand il y avait 5 élevages. On les a mis à 2 euros pour la période d'août avec une gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans mais d'un billet. Toujours cette transmission qui nous sert de fil rouge. Et la gratuité aux personnes ayant acheté un pass temporada ou un pass à Rennes en août comme ça avait été annoncé dans les différentes délibérations. Donc la visite à 1 euro restera à ce prix-là donc pour les lots de septembre. Les crédits seront toujours donc affectés au budget primitif des fêtes. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter les tarifs ci-dessus pour les visites des taureaux d'août et septembre. D'approuver la gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans munis d'un billet. D'approuver les gratuités accordées dans le cadre des passes à Rennes, temporada, à Rennes en août et à Rennes en septembre. Et d'autoriser M. le maire à délivrer diverses places gratuites à caractère protocolaire, social et de service et d'autoriser M. le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions ? Oui, M. Stettin. C'est juste une question au niveau de l'organisation. Le gouvernement a mis en place maintenant un pass sanitaire. Qu'en est-il du coup pour les événements qui vont se produire en août ? Comment ça va se passer au niveau du pass sanitaire ? Est-ce que ça va être exigé ou pas ? Oui, bien sûr. Il y a un protocole sanitaire qui a été validé en sous-préfecture il y a peu et en préfecture également. Donc, grosso modo, il faudra effectivement, puisque c'est des manifestations... Je parle bien des corridas. On parle des corridas, d'accord ? Oui, oui. On parle des corridas. La jauge maximale est donc de 5 000 personnes. Il y aura une zone sanitaire, un contrôle sanitaire qui sera fait au niveau du kiosque avec 4 entrées différentes. Donc, le contrôle sanitaire se fera à cet endroit-là, sur 4 entrées. Donc, ensuite, les personnes seront dirigées vers leurs différentes portes, porte nord, porte principale et porte sud, sachant qu'on ouvrira également les grilles des escaliers pour faciliter la fluidité de rentrée des spectateurs. Ensuite, on s'inspire également des règles qui avaient été approuvées en septembre. Port du masque obligatoire, évidemment. Et la location, la structure des arènes, la structure de la location a été faite en tenant compte déjà de ce... À l'époque, c'était un prévisionnel, mais de ce pass sanitaire, de cette disposition sanitaire et prévisionnelle. D'accord. Je vous remercie. C'est bon. Merci. D'autres questions ? Non ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Votée à l'unanimité. Pascal Dagesse, encore, pour une délibération qui a trait à l'organisation des spectacles dans les arènes, qui est le remboursement des frais aux collaborateurs bénévoles. Voilà. Et donc, les collaborateurs bénévoles qui sont les personnes qui travaillent aux entrées et aux entrées des portes principales dont je viens de parler, les portes nord principales et sud, ainsi que les placiers, les entrées des escaliers. Les montants de ces remboursements n'avaient pas été changés depuis 2010. Donc, on a fait une légère revalorisation et une simplification du forfait pour l'année 2021. Vous avez aussi, pareil, les montants qui sont dans cette délibération. Je ne vais pas les détailler. Sachez qu'on a au niveau des 127 placiers par corridor, l'augmentation générera une augmentation des frais de 122,50 euros, ce qui est tout à fait raisonnable et il est obligé d'être raisonnable, comme vous l'avez dit, et dans ces circonstances avec le budget contraint que nous avons. Les crédits correspondants seront également versés au budget primitif des fêtes 2021. Il sera donc demandé au conseiller municipal de bien vouloir approuver les montants ci-dessus à compter de l'année 2021 et d'autoriser M. le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions ? Non. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Votez à l'unanimité. Marie-Constance Loubert-Vertelon maintenant pour les tarifs périscolaires 2021 et 2022. À 2022. Merci M. le maire. Alors, à partir de la rentrée 2021-2022, l'organisation de la semaine scolaire se déroulera sur quatre jours d'enseignement, les lundis, mardis, jeudi et vendredis. De 8h30 à 11h45 et 13h45 à 16h30. L'accueil périscolaire se déroulera de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30. Donc, de 16h30 à 17h, la garderie sera gratuite. De 17h à 18h30, les accueils périscolaires en maternelle et études et ou ateliers éducatifs en élémentaire. Pour les temps d'accueil périscolaire, la ville souhaite promouvoir une politique équitable en direction des familles d'Aquaz grâce à une tarification équilibrée en fonction des ressources. Pour l'année scolaire 2021-2022, une augmentation moyenne d'environ 2% est proposée et déclinée comme suit. Alors, concernant la restauration scolaire, en moyenne, 930 repas enfants ont été servis quotidiennement durant l'année scolaire 2020-2021 pour 1 288 enfants scolarisés. concernant les tarifs pour ceux qui résident à Dax et les familles non d'Aquaz ayant un enfant scolarisé en Ulysse, le tarif plein est de 3,74 euros contre 3,68 l'année dernière. Les tarifs réduits payés par les familles d'Aquaz qui bénéficient d'aide sociale et financière accordée par la ville sont les suivants. Vous les avez, je ne vais pas vous les détailler, c'est en fonction du quotient familial. Cette tarification sociale concerne 405 familles, soit 566 enfants. Dans le cadre du Fonds départemental d'aide aux familles ou à l'aide sociale à l'enfance, le Conseil départemental des Landes octroie une aide financière à hauteur de 50% ou de 100% des frais de restauration scolaire. Pour les personnes non résidentes à Dax, le tarif plein est de 4,12 euros contre 4,04 euros l'année dernière et le tarif réduit de 0,6 pour les familles bénéficiant d'une aide financière par le Conseil départemental à hauteur de 50% des frais de restauration scolaire. Une prise en charge totale est appliquée aux familles d'aquas et non d'aquas bénéficiant d'une aide financière attribuée par le Conseil départemental à hauteur de 100% des frais de restauration scolaire. Les tarifs payés par les familles incluent les animations périscolaires proposées à l'interclasse du Midi. En complément de la participation des familles selon l'application des tarifs et de la prise en charge totale précité, la Ville de Dax percevra la participation au titre de ces aides à la restauration allouées par le Conseil départemental. Concernant les accueils périscolaires dans les écoles maternelles. Dans les écoles maternelles, des activités payantes sont proposées aux enfants durant le temps périscolaire, les jours de classe de 7h30 à 8h20 et de 17h à 18h30 après une garderie gratuite de 16h30 à 17h. 328 élèves sur 485 scolarisés ont fréquenté ce service pour l'année scolaire 2020-2021. Concernant les tarifs, le tarif plein est de 44 centimes par enfant et par jour. C'était 42 centimes l'année dernière. Et pour le tarif réduit, 22 centimes par enfant et par jour. Et c'était 21 centimes l'année dernière. Une prise en charge totale est appliquée aux familles d'aquaise et non d'aquaise et bénéficiant d'une aide financière par le Conseil départemental à hauteur de 100% des frais d'accueil périscolaire. En complément de la participation des familles selon l'application des tarifs et de la prise en charge totale précité, la Ville de Dax percevra en recette les prestations de services ordinaires versées par la CAF des Landes, la prestation de services enfance au titre du contrat enfance-jeunesse alloué par la CAF et la participation au titre des aides à l'accueil périscolaire accordées par le Conseil départemental. Concernant les études surveillées et les ateliers éducatifs en élémentaire, la Ville de Dax organise des études surveillées dans les écoles élémentaires publiques avec la co-relaboration des enseignants qui assurent la surveillance dans le cadre d'une activité accessoire. en parallèle, des ateliers éducatifs sont proposés aux familles afin de diversifier les modes d'accueil. Ces services payés en fonctionnent dans toutes les écoles élémentaires publiques les jours de classe de 17h à 18h30 après une garderie gratuite de 16h30 à 17h. Durant l'année scolaire 2020-2021, 140 élèves ont fréquenté les études surveillées et 419 élèves les ateliers éducatifs sur 803 enfants scolarisés. concernant les tarifs tarifs pleins pour un enfant 1,30€ par enfant et par jour c'était 1,28€ en 2020-2021 pour deux enfants et plus d'une même famille 1,14€ par enfant et par jour et c'était 1,12€ l'année dernière. 58 familles ont bénéficié de ce tarif l'année dernière. Concernant les tarifs réduits pour un enfant 65 centimes par enfant et par jour et pour deux enfants et plus d'une même famille 57 centimes par enfant et par jour tarifs appliqués aux familles bénéficiant d'une aide financière par le conseil départemental à hauteur de 50% des frais d'études surveillées et ateliers éducatifs. La prise en charge totale est appliquée aux familles d'aquoises et non d'aquoises bénéficiant d'une aide financière par le conseil départemental à hauteur de 100% des frais d'études surveillées et ateliers éducatifs. En complément de la participation des familles selon l'application des tarifs et de la prise en charge totale précitée, la ville de Dax percevra en recettes et les participations du conseil départemental des Landes. Les crédits correspondants aux recettes sont inscrits au budget primitif de la ville. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les tarifs de la restauration scolaire et des activités périscolaires pour l'année 2021-2022 telles que présentées ci-dessus, d'autoriser M. le maire à recruter des enseignants de l'éducation nationale dans le cadre d'une activité accessoire pour encadrer les études surveillées et d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci, c'était complet. Y a-t-il des questions ? Madame Loumessexo ? Oui, merci M. le maire. Nous voterons bien entendu ces tarifs concernant les services proposés durant les temps dits périscolaires. Toutefois, une question. Compte tenu du retour à l'organisation qui avait été mise en place dès septembre 2008 dans les écoles élémentaires et avant dans les maternelles, pouvez-vous nous préciser le contenu de ce qui sera proposé aux enfants en termes d'activités éducatives et d'encadrement ? Je vous remercie. Concernant les accueils périscolaires, nous avons déjà fait une réunion, donc vous y étiez d'ailleurs, ainsi que les autres directeurs et l'amicale laïque. Concernant, donc parce que je sais très bien où vous voulez en venir, ça sera donc atelier éducatif ou études surveillées, ce que je vous ai répondu donc à la réunion. Ça ne changera pas, ça sera comme cette année. Il n'y a qu'à Simone Veil où vous avez l'atelier éducatif et l'études surveillées. En même temps, elle avait expérimenté ça et ça fonctionne très bien chez elle. Nous, il n'y aura pas d'embauche à la rentrée sur les accueils périscolaires, je vous l'ai également déjà dit. Et donc, je vous ai proposé un groupe de travail. Donc, rien ne changera à la rentrée. Je vous ai proposé un groupe de travail sur l'année scolaire qui va se dérouler de façon à s'organiser pour la rentrée 2022 pour voir si on peut éventuellement faire ce qui se passe à Simone Veil dans les différentes écoles d'aquoise élémentaires. Oui, madame Lou Misexo. Oui, merci. Alors, en fait, ma question portait essentiellement sur les activités proposées durant la pause méridienne et sur les activités proposées dans le cadre des ateliers éducatifs du soir. Mais à l'heure actuelle, les ateliers sont dirigés par l'Amical Laïc et nos agents et donc, je ne vois pas pourquoi il y aurait un changement à ce niveau-là. C'est avec eux, qu'il faudra voir ça à la rentrée. Il t'a précisé aussi qu'on a souhaité que la période 16h30-17h qui constitue un changement aussi soit effectuée en garderie gratuite pour qu'il n'y ait pas de modifications sur la tarification qui pèse sur les familles. Pas d'autres questions ? Alors, je mets au bois qui est pour, qui est contre, qui s'abstient à voter à l'unanimité. Toujours Marie-Constance Loubert-Bertelon pour l'octroi d'une subvention exceptionnelle à l'école élémentaire Antoine de Saint-Exupéry. Alors, la classe de CE1-CE2 de l'école élémentaire Antoine de Saint-Exupéry a participé au concours national organisé par la Ligue des droits de l'homme sur le thème « Ma vie, ma planète, mon avenir » et a réalisé un clip vidéo ainsi qu'une chanson. Les élèves ont gagné le premier prix de ce concours et ont été invités à se rendre à Paris en train le samedi 5 juin 2021 pour la remise des prix. Il est proposé de verser une subvention exceptionnelle de 300 euros pour participer aux frais de ce voyage. Il sera donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le versement d'une subvention exceptionnelle de 300 euros à la coopérative de l'école élémentaire Antoine de Saint-Exupéry pour la participation aux frais de voyage à Paris des élèves et de leurs accompagnateurs et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions ? Mme Loumé-Sexo. Alors, je pensais jusqu'à hier soir vous proposer de ne pas participer à ce vote. Mais je vous ai bien écouté hier soir M. le maire au président. Donc du coup est-ce que je peux participer à ce vote même si je suis la directrice de l'école concernée ? Comme ce n'est pas une association privée. Alors déjà je vous remercie de l'honneur que vous faites à tous les conseillers communautaires de nous regarder lors des séances. Et effectivement on a vérifié ce point puisque vous avez bien compris que ce sujet est important et que nous sommes vigilants et je vous confirme que vous pouvez prendre part à ce vote. Vote qui j'espère sera... Oui, je vais le faire avec grand plaisir parce que ça m'aurait quand même fâché de... Nous notons que vous aurez participé du coup à l'octroi de cette subvention. Y a-t-il d'autres questions ? Il n'y en a pas ? Ah si, M. Loumé. Posteriori, pouvais-je prendre part au vote concernant les subventions de Baxatou ? Posteriori. De toute façon, c'est fait. Mais... Comme quoi la vigilance est importante tout le temps. La vigilance a été appliquée et on ne m'a rien effectivement relevé de contraire. Donc, faisons confiance au service juridique de notre collectivité qui maintient sa vigilance et qui n'ayant pas émis d'avis contraire ou de mise en garde l'a permis. Donc, espérons que la subvention pourra du coup être versée. Est-il d'autres interrogations de ce point de vue ? Il n'y en a pas. Alors, je mets au voie. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Votez à l'unanimité. Le remboursement des activités durant les vacances de printemps maintenant. C'est Vincent Moura qui va nous présenter cette délibération. Oui, monsieur le maire. Le programme des vacances est un dispositif proposant des animations sportives et culturelles et de loisirs aux adolescents de 11 à 17 ans pendant les vacances scolaires. Pour les vacances de printemps 2021, donc au mois d'avril, une programmation avait été établie et des jeunes s'étaient inscrits à des différentes activités payantes ou gratuites. Or, à la crise sanitaire, le décret du 2 avril 2021 relatif aux mesures générales pour faire face à l'épidémie a interdit l'accueil de jeunes dans les accueils collectifs de mineurs jusqu'au 11 mai 2021. Par conséquent, le programme des vacances a donc dû être annulé. Il convient donc de procéder au remboursement des inscriptions au programme des vacances de printemps 2021 conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 20 juillet 2017, fixant la tarification des activités aux services de jeunesse. Les tarifs des activités sont déterminés en fonction du coût de l'activité et du quotient familial. Il est proposé de rembourser intégralement les familles par virement administratif conformément au tableau jouant en annexe qui concerne 9 familles pour 368,70 euros. Ces dépenses sont inscrites au budget primitif 2021 en service jeunesse. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le remboursement des inscriptions au programme des vacances de printemps 2021 conformément au tableau si annexé et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voter à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 14 de cet ordre du jour qui est constitué par les décisions modificatives de l'exercice 2021. Et je laisse la parole à Mylène Hénon. Merci M. le maire. Alors il s'agit des premières décisions modificatives à la suite du vote des budgets primitifs au printemps. Cela concerne trois budgets. Le budget principal de la ville, le budget annexe activité assujettie à la TVA et le budget stationnement. La décision modificative numéro 1 du budget principal s'équilibre en section de fonctionnement à moins de 153 300 euros et en section d'investissement à 33 000 euros. Il est à noter qu'en section d'investissement sur cette DM numéro 1, divers travaux ont été faits en moins sur la DM parce qu'il y a des travaux en plus comme le rail à l'aille où nous avons un avenant de 130 000 euros, la remise au goût du jeu, enfin, à niveau du procénium pour 24 000 euros et encore des travaux, un avenant pour les travaux déals de 163 800 euros qui concernent principalement la maîtrise d'oeuvre. En recettes, bien évidemment, en face, nous avons les provisions dont on va parler tout à l'heure, une cession de nacelle pour 45 000 euros, un complément à l'achat du presbytère pour 30 000 euros. Par contre, ce qui est à noter, c'est qu'en section de fonctionnement, là encore, la crise sanitaire a beaucoup touché le budget de la ville, c'est-à-dire que vous voyez qu'on a moins de 153 000 euros en dépenses et en recettes, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de recettes en moins, notamment les recettes du domaine public plus diverses autres recettes à moins 73 000 euros. Le casino est valué à moins de 120 000 euros et je pense que ce ne sera pas fini d'ici la fin de l'année sur le budget primitif de la ville. En ce qui concerne la décision modificative numéro 1 du budget annexe activité assujettie à la TVA, il s'équilibre en section de fonctionnement à moins de 25 000 euros et en section d'investissement à 217 000 euros, dont en section d'investissement 211 000 euros de travaux pour les Halles en avenant. En ce qui concerne le budget annexe de stationnement, l'ADM s'équilibre à l'intérieur de sa section d'investissement, c'est-à-dire qu'on est à zéro, il y a donc des plus et des moins et nous avons à l'intérieur 33 000 euros d'avenant pour le réaménagement du parking des Halles. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir adopter les décisions modificatives concernant le budget principal et les budgets annexe activité assujettie à la TVA et stationnement tel que figurant dans le tableau si annexé. Merci. Oui, il est important de préciser que les derniers événements, pardon, notamment en termes de recettes qui viennent impacter encore le budget de notre collectivité font que la situation déjà compliquée l'est encore plus par ces dernières annonces effectivement qui pourront être suivies. Hélas, d'autres. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voter avec cette abstention. Toujours Mylène Henault sur le budget principal des provisions et reprises et constitutions. Alors, les provisions. Lorsqu'une créance s'avère douteuse, il est obligatoire de constater dans la comptabilité une provision pour une créance qui peut s'avérer ne pas être recouvrée. Alors là, il va s'agir de faire une reprise et aussi de constituer une provision. Alors, en ce qui concerne la reprise, je rappelle qu'une procédure contentieuse avait été engagée par la SRL SA Salkoudaine et la commune a été condamnée par le tribunal administratif de Pau le 15 janvier 2019 à verser une indemnité de 24 389 euros pour les préjudices occasionnés lors des travaux de rénovation de l'avenue de Saint-Vincent-de-Paul. La ville de Dax a fait appel de ce jugement mais on avait constitué une provision pour risque à hauteur de 24 389 euros. La Cour administrative d'appel de Pau par arrêt en date du 13 octobre 2020 a rendu un avis favorable à la demande de la ville. La partie adverse n'ayant pas formé de pourvoi en cassation contre cet arrêt, il y a lieu de reprendre la provision constituée à hauteur de 24 389 euros par opération d'ordre budgétaire. Ça, c'est la reprise. En ce qui concerne la Constitution, par jugement du tribunal administratif de Pau du 24 mars 2016, la société saurait battre. Ce sont des travaux d'étanchéité qui avaient été faits entre 2002 à 2005. Cette société avait été condamnée à verser à la ville de Dax la somme de 132 554 euros 39. La ville a donc émis des titres de recettes mais cette société est tombée en liquidation judiciaire. Il est donc demandé de constituer une provision à hauteur de 132 554 euros 39. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la reprise de la provision constituée dans le cadre de la procédure engagée par la société Salkoudaine à hauteur de 24 389 euros et par opération d'ordre budgétaire d'approuver la constitution d'une provision à hauteur de 132 554 euros 39 par opération toujours d'ordre budgétaire dans le cadre de la mise en liquidation de la société Sorebat pour laquelle des titres de recettes ont été émis suite au jugement du tribunal administratif de Pau rendu en date du 24 mars 2016. Merci. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité. La mise à jour des APCP 2021 toujours, Mylène et nous. En effet, les autorisations de programme et crédit de paiement font suite aux décisions modificatives que nous avons vues et suite à l'adoption des décisions modificatives du 22 juillet 2021, des modifications sont à prévoir afin de modifier le montant global de certaines autorisations de programme. L'opération 1602 réaménagement des Halles. Il faut y ajouter 347 500 euros 01 qui se répartit sur le budget principal pour 136 500 01 euros hors taxe et sur le budget activité assujetti à la TVA pour 211 000 euros hors taxe. Le montant global de l'opération est porté de 12 518 822 euros hors taxe à 12 866 322 01 euros hors taxe. L'opération démolition du rail à laille 130 000 euros TTC portant le montant de l'opération de 622 799 38 à 752 799 38. Ensuite, l'opération réaménagement des parkings. Là, il s'agit du budget annexe sur le budget des parks en enclos plus 33 000 euros hors taxe portant le montant global d'opération de 833 398 euros à 866 398 euros hors taxe. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le montant des autorisations de programme ainsi que la répartition des crédits de paiement tel qu'il figure dans le tableau s'y a annexé et d'approuver le montant des autorisations de programme ainsi que la répartition des crédits de paiement ah oui pardon tel qu'il figure dans le tableau annexé et je le dis deux fois. Oui, au moins, tout le monde a entendu. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voter avec cette abstention. Point numéro 17, le stationnement maintenant avec une convention de répartition du produit des forfaits post-stationnement entre la ville de Dax et la communauté d'agglomération du Grand Dax pour l'exercice à venir 2022. Alors c'est une convention et une délibération qui est prise chaque année. La ville de Dax a institué à compter du 1er janvier 2018 le forfait post-stationnement et reste compétente en matière de parc et aire de stationnement sur son territoire. Une convention fixant la répartition du produit du forfait post-stationnement doit être signée entre le Grand Dax et la ville de Dax. Le stationnement payant n'est institué que sur le territoire de la commune de Dax et les dépenses en matière de stationnement restent en totalité à la charge de la ville. Les recettes issues des forfaits post-stationnement seront affectées exclusivement aux dépenses en lien avec la compétence stationnement. Il est donc proposé que le produit des forfaits post-stationnement soit conservé en totalité par la ville de Dax et par conséquent que la convention ne prévoit aucun reversement à la communauté d'agglomération du Grand Dax sur l'exercice 2022. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la convention de répartition du produit des forfaits post-stationnement avec la ville de Dax prévoyant l'absence de reversement du produit des forfaits post-stationnement à la communauté d'agglomération du Grand Dax sur l'exercice de 2022 et d'autoriser madame la première adjointe à signer la dite convention à intervenir avec la communauté d'agglomération du Grand Dax. Merci. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité. Toujours, Mylène Henault, pour l'annulation de la mise à disposition à la CAGD de l'immobilisation qui avait été transférée à la communauté d'agglomération du Grand Dax. Voilà. Suite au transfert de la régie des eaux à la communauté d'agglomération du Grand Dax, il est obligatoire de transférer les biens et de les mettre à disposition de la communauté d'agglomération. L'immobilisation concernant la maison 6,2 allée du Bois-de-Boulogne dont la valeur d'acquisition était de 41 722,24 euros et la valeur nette comptable de 33 378,24 euros au 31 12 2019 fait partie de la liste des immobilisations mises à disposition. Or, cette immobilisation étant totalement désaffectée et n'ayant pas vocation à servir le service de l'eau potable, il y a lieu d'annuler sa mise à disposition à la communauté d'agglomération du Grand Dax en la réintégrant à l'actif du budget principal de la ville. Par ailleurs, il est signalé que les immobilisations AS 2015-0048 construction nouveau poste boulevard Carnot pour une valeur d'acquisition de 6 828 euros et AS 2016-0029 protection contre les inondations Miradour pour une valeur d'acquisition de 14 238 euros figuraient dans la liste des immobilisations mises à disposition dans le cadre du transfert de la compétence GEMAPI et n'avaient donc pas à figurer à nouveau sur la liste des immobilisations à mettre à disposition. Aussi, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver l'annulation de la mise à disposition de l'immobilisation EP 2015-0050 à la communauté d'agglomération du Grand Dax dans le cadre du transfert des compétences au potable, assainissement et au pluvial d'approuver l'intégration de l'immobilisation dont on vient de citer à l'actif du budget principal au compte 213-18 en poursuivant bien sûr les amortissements sur la durée résiduelle non amortie de façon exceptionnelle et de prendre acte que les immobilisations AS 2015-0048 construction Nouveau-Post boulevard Carnot pour une valeur d'acquisition de 6 828 euros et AS 2016-0029 protection contre les inondations Miradour pour une valeur d'acquisition de 14 238 euros figurait dans la liste des immobilisations mises à disposition dans le cadre de la GEMAPI et n'avait donc pas à figurer à nouveau sur la liste des immobilisations à mettre à disposition Merci Y a-t-il des questions ? Monsieur Loumé Merci Si je comprends bien la reprise des immobiliations concernées par la compétence GEMAPI j'ai une question quand même concernant la maison parce que la maison est située sur un terrain vous l'avez expertisé vous l'avez expertisé ? Non, pas sûr mais j'explique en fait également mon abstention hier à la GLO du coup cette maison est située sur un terrain qui aurait pu un jour peut-être intéresser la régie des eaux dans le cadre de un agrandissement ou que sais-je donc je voulais juste savoir ma question est celle-ci la ville de Dax a-t-elle un projet sur ce terrain ou cette maison ? Alors la question est pertinente puisque c'est vrai qu'elle jouxte l'usine de Péloïde de Terre d'Axe de la régie des bouts en fait là on est obligé de déjà se mettre en conformité puisque toutes les immobilisations et ne me demandez pas pourquoi cette enfin je vois à peu près mais si vous voulez on rentrera dans le détail cette immobilisation cette maison a été transférée lors du transfert de compétences de la compétence eau à l'agglo or elle ne sert pas à exercer cette compétence et de ce point de vue là la réglementation pardon est très simple si on constate qu'une immobilisation qui a été transférée lors d'un transfert de compétences ne sert pas à exercer cette compétence elle doit revenir dans l'actif de la collectivité qui a transféré donc là en fait on est obligé puisqu'il est évident que cette maison qui n'est pas habitée aujourd'hui ne sert pas à exercer cette compétence doit revenir dans l'actif de la ville ça c'est le premier point donc déjà on doit régulariser pour répondre à la deuxième partie de votre intervention non aujourd'hui il n'y a pas de besoin d'extension de la régie qui dispose d'un peu de potentiel à l'arrière s'il le fallait mais là l'état des structures fait qu'il n'y a pas de besoin identifié que si jamais c'était le cas là pour le coup il faudrait alors qu'on a régularisé faire le mécanisme inverse qui je le rappelle par parenthèse n'a aucune incidence financière que ce soit pour la communauté d'agglomération ou pour la ville de Dac ce sont des régularisations d'écriture et sur le troisième point maintenant que ce bien effectivement est revenu dans l'actif de la ville de Dax il faudra effectivement étudier les projets que nous pourrons y mener il y a des sollicitations il y a des possibilités et nous serons très certainement amenés à en discuter au sein de cette assemblée quand ce sera nécessaire parce que ça aura avancé en termes de réflexion et de possibilité de le faire dans les contraintes financières qu'on a déjà évoquées mais là il y avait surtout une nécessité de se mettre en conformité en vertu des règles qui régissent les transferts de compétences y a-t-il d'autres questions sur ce sujet il n'y en a pas je mets au voie qui est pour qui est contre qui s'abstient votez avec cette abstention mes explications ne vous ayant pas convaincu le point suivant concerne à la restitution au profit de la ville de Dax des retenues de garantie toujours en ce qui concerne les marchés publics la plupart des marchés publics il est acté dans les CCAP et dans les actes d'engagement qu'il y a une retenue de garantie c'est pour couvrir les éventuelles réserves formulées lors de l'admission de la réception des travaux cette retenue de garantie s'élève à 5% et est prélevée systématiquement sur les accomptes qui sont versés aux soumissionnaires des marchés publics la trésorerie municipale a transmis un état d'ancienne retenue de garantie sur marché des travaux non versé aux entreprises pour différents motifs ça peut être soit des sociétés en liquidation soit des litiges sur travaux soit de prescription et atteintes par la prescription quadriennale donc conformément aux dispositions de l'article de la loi 68.250 du 31 décembre 2018 relative à la prescription de créances sur l'état toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celles au cours de laquelle les droits ont été acquis sont prescrites donc il y a donc lieu de réintégrer sur le compte de la ville de Dax au budget principal par titre de recette les retenues de garantie suivantes vous avez le détail sur la délibération elle date ce sont des retenues qui ont été encaissées en 2004 pour la société d'Aguassa en 2012 pour la société pro-sport et en 2014 et 2015 pour la société puis son pot SARL alors les deux premières c'était des liquidations donc maintenant les retenues de garantie reviennent à la ville la deuxième troisième c'était d'un litige sur travaux et il y avait aussi une société qui entait liquidation de Dieu peinture SARL et ça aussi c'était une retenue de garantie qui a été encaissée en 2015 il est donc demandé au conseil municipal alors il y en a à peu près pour 11 000 euros un peu plus de 11 000 euros il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la réintégration des retenues de garantie prescrites et lister ci-dessus sur les comptes du budget principal de la ville de Dax par titre de recette merci y a-t-il des questions il n'y en a pas qui est pour qui est contre qui s'abstient voter à l'unanimité toujours Milène Hénot pour la constitution d'un groupement de commandes alors là aussi on en a déjà voté quelques-uns c'est un groupement de commandes concernant avec la communauté d'agglomération du Grand Axe concernant le nettoyage entretien et réparation de vêtements de travail compte tenu des besoins de la ville de Dax et de l'intérêt de mutualiser les achats avec comme but l'optimisation des prix et la rationalisation des procédures d'achat notamment il est proposé au conseil municipal d'adhérer à ce groupement de commandes dont les modalités de fonctionnement sont décrites dans la convention qui est jointe il sera donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'adhésion au groupement de commandes et les termes de la convention afférentes jointes en annexe relative au nettoyage à l'entretien et la réparation des vêtements de travail de désigner alors Julien monsieur le maire on avait eu les candidatures et ça tombait bien de Marilène Destando comme titulaire et de Martine Eridia comme suppléante puisque ça tombe bien je disais puisqu'en plus elles font partie du groupement de commandes visant aux achats de ces vêtements de travail donc il y a une cohérence évidente pour laquelle je les remercie pour leur candidature donc il est demandé au conseil municipal donc de bien vouloir désigner madame Destando et madame Eridia et d'autoriser madame Martine De Dieu première adjointe au maire de Dax à signer la convention et toutes les pièces s'y rapportent merci alors est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que nous votions à main levée sur cette délibération non donc nous pouvons le faire qui est pour qui est contre qui s'abstient voter à l'unanimité toujours Mylène Hainaut pour le renouvellement pardon de la convention de mise à disposition d'un travailleur social du service social du CDG 40 oui c'est un renouvellement donc c'est quelque chose qui est voté chaque année le centre de gestion des Londres propose aux collectivités et établissements publics landais la signature d'une convention de mise à disposition d'un travailleur social au profit de leur personnel en fait il s'agit d'une assistante sociale qui intervient à la demande les agents peuvent la solliciter quand ils le souhaitent l'adhésion à ce service est totalement gratuite pour l'ensemble des collectivités territoriales affiliées au centre de gestion des Landes ou adhérents au socle commun et ce service permet un accompagnement individualisé et extérieur surtout des agents qui rencontrent des difficultés particulières dans les domaines précités il sera donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le projet de convention de mise à disposition d'un travailleur social du centre de gestion des Landes pour la période 2021-2024 au profit des agents de la ville de Dax et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention jointe en annexe merci y a-t-il des questions qui est pour qui est contre qui s'abstient voté à l'unanimité une autre convention à renouveler c'est celle qui nous permet d'adhérer au service de médecine préventive du centre de gestion des Landes alors la ville de Dax est adhérente au service de médecine préventive du centre de gestion 40 qui est chargé des visites médicales annuelles d'aptitude et des visites ponctuelles tout au long de l'année à l'initiative des agents de leurs médecins ou de leurs employeurs de la prévention des accidents et des maladies professionnelles par l'intermédiaire des médecins de prévention le service de médecine participe à la surveillance médicale des agents et à la prévention globale en santé sécurité au travail le conseil d'administration du centre de gestion des Landes a fixé le tarif des prestations du service médecine pour l'année 2021 à 77 euros 20 TTC par agent c'est le même tarif que 2020 et cette somme est due pour l'ensemble des agents employés par la collectivité sur une année cela revient à environ 30 000 euros il s'est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention d'adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du centre de gestion pour l'année 2021 fixant le tarif d'intervention à 77 euros 20 par agent et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention jointe en annexe merci y a-t-il des questions qui est pour qui est contre qui s'abstient votez à l'unanimité toujours Mylène Hénon pour la mise à disposition d'un véhicule de fonction un véhicule dit de fonction est un véhicule mis à disposition permanente et exclusif d'un agent en raison de sa fonction de son emploi il est affecté à l'usage privatif du fonctionnaire pour les nécessités de service ainsi que pour ses déplacements d'ordre non professionnel par ailleurs le code général des collectivités territoriales rappelle que l'attribution d'un véhicule de fonction constitue un avantage en nature qui doit faire l'objet d'une délibération nominative qui en précise les modalités d'usage l'évaluation de l'avantage en nature s'effectue selon deux modalités sur la base d'un forfait annuel ou sur la base des dépenses réellement engagées l'attribution d'un véhicule de fonction est rendue nécessaire pour les fonctions du directeur général des services afin de lui faciliter ses nombreux déplacements il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'attribution d'un véhicule de fonction au directeur général des services de façon permanente et exclusive pour son usage professionnel et ses déplacements privés d'autoriser monsieur le maire à prendre l'arrêté portant attribution d'un véhicule de fonction au directeur général des services et de retenir le mode d'évaluation de l'avantage en nature sur la base d'un forfait annuel et de prendre ah pardon je n'ai pas fini et de prendre en charge les frais suivants frais de carburant frais d'entretien frais d'assurance impôts et taxes frais de péage et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier merci y a-t-il des questions il n'y en a pas qui est pour qui est contre qui s'abstient votez à l'unanimité merci cette série madame Henault passe la parole maintenant à à Guillaume Lossu pour une convention avec les propriétaires d'immeubles privés dans le but d'enlever des tags merci monsieur le maire chers collègues donc cette convention c'est tout simplement un renouvellement de convention avec les propriétaires d'immeubles privés donc je tiens à rappeler les tags constituent une pollution visuelle et donc également une image négative de la ville ils peuvent également contribuer à l'instauration d'un sentiment d'insécurité ce problème est devenu récurrent à d'axe la lutte contre les tags fait désormais partie des priorités en matière de sécurité de cadre de vie la ville souhaite maintenir une politique forte visant à supprimer ces tags les interventions concernent des clôtures et corps de bâtiment des propriétaires privés situés à bord visibles ou immédiates du domaine public des voies privées ouvertes à la circulation publique les propriétaires ou syndic de copropriétés qui le souhaitent devront donner à la ville l'autorisation d'intervention avec les moyens humains et matériels adaptés aux supports à traiter ces interventions s'inscriront dans le cadre d'une convention finalisant les droits et les obligations réciproques de la ville et les propriétaires dont le document figure en annexe je tiens à rappeler également que si les auteurs des faits est interpellé donc la facturation des frais de nettoyage lui incombe après un dépôt de plainte les crédits correspondants sont prévus au budget de la ville exercice 2021 il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le projet de convention joint à la présente délibération entre la ville de Dax et les propriétaires d'immeubles privés victimes de tags inscriptions et autres graffitis autoriser monsieur le maire à lancer le marché de la procédure adaptée avec une entreprise spécialisée dans l'enlèvement des tags et autoriser monsieur le maire à signer la convention à le propriétaire sollicitant le nettoyage des tags sur la propriété y a-t-il des questions ? pas de questions qui est pour ? qui est contre qui s'abstient voter à l'unanimité je passe maintenant la parole à Alex Yarras pour le paiement d'une subvention pardon dans le cadre d'une opération incitative de ravalement de façade oui bonsoir mes chers collègues il s'agit d'un dossier qu'on va avoir je pense assez régulièrement de paiement des subventions de façade pour que tous nos collègues comprennent bien un peu le principe la commission habitat urbanisme et travaux valide le principe de la subvention les travaux ont lieu sur la base des factures qui nous sont présentées on fait le règlement des travaux et il s'agit tout simplement maintenant de valider la fin de ce processus donc vous avez le comparatif d'ailleurs sur les deux photos de l'avant l'après pour un montant de travaux qui a été de 5 518 euros et 55 centimes d'une subvention municipale qui a été attribuée qui a été fixée à l'époque à hauteur de 1022 euros et 75 centimes et donc il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le règlement de la subvention à la SCI Guapo-Imo pour un immeuble situé 20 rue Saint-Vincent d'un montant de 1 1 dans le cadre de l'opération incitative de ravalement de façade et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier merci y a-t-il des questions qui est pour qui est contre qui s'abstient voter à l'unanimité toujours Alexis Arras pour une convention dans le cadre du service commun d'application du droit des sols du Grand Axe oui pour ceux qui étaient à l'agglo hier soir il n'y a pas de surprise puisque c'est la même délibération que nous avons votée hier il s'agit tout simplement du service d'application des droits du sol c'est-à-dire toutes les instructions des droits du sol sur la base du PLUIH les permis de construire les permis de travaux pour nous c'était pas une grande innovation parce que depuis la décentralisation on avait un service d'instruction la vraie innovation c'est surtout pour les petites communes avec la loi Allure qui n'avaient pas leur propre service et la loi Allure a fait en sorte que finalement dans le cadre des intercommunalités ce qui est cohérent avec les PLUIH ce soit les intercommunalités qui fassent l'application des droits du sol pour l'ensemble des communes il s'agit tout simplement d'une convention qui avait été passée en 2015 qui est arrivée à échéance avec la fin du mandat précédent et que nous renouvelons pour le mandat présent donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de la nouvelle convention entre la communauté d'agglomération du Grand Dax et la commune de Dax pour l'intervention du service commun d'application du droit des sols ADS dans l'adstruction des autorisations du urbanisme d'autoriser Madame la première adjointe à signer la dite convention et ses eventuels avenants simplement parce que Monsieur le Président la signe Monsieur le Maire la signe en tant que Président et d'autoriser Madame la première adjointe à signer tous les documents relatifs à ce dossier Merci Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité toujours Alexis Arras pour une opération de restauration immobilière Oui donc vous savez que la ville est engagée dans une opération de revitalisation de son cœur de ville il s'agit tout simplement là sur le volet habitat de passer un peu à la vitesse supérieure en mettant en place le périmètre de restauration immobilière dont avait la carte 6 juin qui correspond en fait au périmètre de l'OPA-RU que nous avons voté il y a exactement un an et qui reprend la ZPP-AUP plus le quartier politique de la ville du Sablard Le principe de cette opération de restauration immobilière il a je dirais deux vertus il s'appuie sur le dispositif de la loi Malraux de 1962 qui permet aux propriétaires d'avoir des des j'ai plus le mot des déductions fiscales de 30% excusez-moi et il y a deux aspects il y a l'aspect patrimonial c'est-à-dire que ça permet de rénover des bâtiments en conservant les intérieurs notamment tous les éléments qu'on considère comme des éléments de valeur et donc ça permet aux propriétaires privés de financer le déficit de l'opération puisque ça entraîne des frais supplémentaires et puis aussi si on le souhaite un volet coercitif c'est-à-dire des immeubles qu'on considérait comme stratégiques dans le cœur de ville et donc on souhaite que les propriétaires les rénovent et donc dans ce cadre-là on met ce qu'on appelle une DUP je vous fais grâce de l'ensemble des étapes parce que je pense qu'elles sont très bien décrites dans la délibération donc je remercie d'ailleurs les services d'avoir été extrêmement efficaces parce qu'on a été très rapide pour la mise en place de cette délibération il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le lancement de l'opération de restauration immobilière dans le périmètre de l'OPA-RU si annexé de prendre acte une sélection d'immeubles sera présentée lors d'un prochain conseil municipal pour établir les dossiers de déclaration d'utilité publique d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier Merci Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Votez à l'unanimité Martine Eridia maintenant pour l'installation d'une forêt pédagogique à Dax Merci M. le maire Donc la ville de Dax est adhérente à la Fédération nationale des communes forestières la POFOR et à ce titre et a mis en place un programme qui s'appelle dans mille communes la forêt fête école A ce titre il est proposé d'associer les élèves d'une classe bilingue je précise français gascon de l'école Bas d'Inter pour les élèves du CE1 au CM1 à la gestion d'une parcelle de forêt La parcelle choisie est la 14A et se situe à proximité immédiate de la maison de la Barthe à l'entrée du bois de Boulogne Les enfants accompagneront l'ONF un agent des services parcs et jardins lors de plusieurs sorties scolaires pour comprendre les enjeux environnementaux de la gestion forestière Cette action à vocation pédagogique n'engagera pas de coups pour la commune en particulier du fait de l'accompagnement de la Fédération nationale des communes forestières pour lesquelles nous sommes ville pilote Il sera donc demandé au conseil municipal de bien vouloir Autoriser le principe de l'accueil d'une forêt pédagogique au sein de la forêt communale sur le ténement communal forestier dit 14A dont l'ensemble boisé représente environ 2 hectares Autoriser la réalisation de visites de terrain et d'actions sylvicoles ponctuelles en cohérence avec le document d'aménagement et sous l'accompagnement de l'association des communes forestières dont la ville de Dax fait partie de décider de mettre à disposition la parcelle numéro 14A au projet de forêt pédagogique et d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ce projet Cette forêt ? Oui, on est dedans Il y a-t-il des questions qui est pour qui est contre qui s'abstient votez à l'unanimité Toujours Martine Héridia pour l'adhésion au système de certification forestière PEFC Alors, PEFC pour ceux qui ne sauraient pas je le précise c'est un acronyme anglais je ne vous le fais pas en anglais mais ah si, si je peux Pan-European Forest Certification qui en français dit programme de reconnaissance des certifications forestières voilà et c'est un programme de promotion de la gestion durable des forêts donc je vous rappelle que la ville de Dax est propriétaire de plus de 130 hectares de forêts parfaitement bien gérés par l'ONF et donc à ce titre nous étions éligibles au programme de reconnaissance des certifications forestières dit PEFC ce label atteste que le propriétaire forestier qui a cultivé le bois et l'exploitant forestier qui a récolté et transporté ce bois ont mis en oeuvre les pratiques de gestion forestière durable PEFC que toutes les entreprises qui ont ensuite transformé et commercialisé ce bois ont appliqué les règles de traçabilité PEFC ce label garantit ainsi aux consommateurs que le produit qu'il achète est issu des sources responsables et qu'à travers son acte d'achat il participe à la gestion durable des forêts pour mémoire ce logo là ce label est à la avec le sommaire du Dax magazine on éteint gérer durablement une forêt c'est prendre en compte ses dimensions environnementales sociétales et économiques une mission qu'accomplit chaque jour PEFC en tant que gardien de l'équilibre forestier petit plus cette certification devrait également augmenter la valeur du bois vendu par la ville de Dax d'environ estimation de cet organisme d'environ 3% il sera donc demandé au conseil municipal de bien vouloir adhérer à PEFC Nouvelle Aquitaine de régler la cotisation correspondante à savoir 120 euros TTC pour 5 ans comme dirait Pascal très raisonnable et d'accepter que cette adhésion soit rendue publique s'engager à respecter le cahier des charges national pour le propriétaire forestier s'engager à respecter le cahier des charges national pour l'exploitant forestier relatif à l'exploitation des bois qui seront façonnés et débardés sous la responsabilité de la ville de Dax enfin autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier merci y a-t-il des questions il n'y en a pas qui est pour qui est contre qui s'abstient à voter à l'unanimité et toujours Martine Eridia pour les rapports d'activité des délégataires de services publics 2020 donc conformément à l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales les délégataires de services publics au nombre de 3 pour la commune de Dax à savoir le casino le crématorium et la chambre funéraire ont présenté leur rapport annuel d'activité 2020 ces rapports retracent les principaux éléments relatifs à la gestion de ces services délégués ils ont été mis à disposition du public par voie d'affichage et vous les avez bien sûr trouvés en annexe et lus je n'en doute pas la commission consultative des services publics a également rendu un avis favorable sur ces rapports lors de sa séance du 7 juillet 2021 il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte les rapports annuels d'activité 2020 des délégataires de services publics municipaux casinos crématoriums et chambres funéraires conformément aux dispositions de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales voilà monsieur le maire y a-t-il des questions sur ces rapports il nous a demandé de prendre acte de ces rapports on va voter pour prendre acte du coup qui est pour qui est contre la prise d'acte qui s'abstient nous avons pris acte de ces rapports je vous remercie l'ordre du jour étant épuisé je vous croise de lever cette séance en vous rappelant une dernière fois qu'il faut signer les documents avant de partir et je vous souhaite une excellente soirée et je vous remercie je vous remercie de ces rapports